... Un métein qui ne passe pas franchement inaperçu, car il est beaucoup plus connu pour sa filmographie que pour son amour des sports extrêmes, c'est José Garcia. L'un des comédiens préférés des français, vient justement d'accepter de participer à sa toute première compétition de kite pour soutenir l'une de ses destinations préférées et ressentir l'adrénaline d'une course de haut niveau aux côtés de ses amis professionnels de la discipline. J'ai appris hier soir qu'on m'avait inscrit au championnat. Et comme vous allez voir tout à l'heure, je ne suis pas prêt. D'ailleurs, je ne vois pas ce que je fais sur cette liste. Mais ils sont tous champions du monde ou en toute catégorie. Vous allez voir donc tout d'un coup la grâce, l'élégance et la finesse. Et la supercherie quoi, c'est le seul mec qui a rien à foutre là. Allez c'est parti. Par rapport aux autres concurrents, amateurs et professionnels, José aura une légère longueur d'avance. Un sésame qui dans le jargon des compétitions s'appelle une wild card. C'est-à-dire une invitation à participer quoi qu'il arrive à la finale. Deuxième privilège qui réjouirait n'importe quel passionné, il va passer les six prochains jours coachés par les meilleurs. Là où pour lui tout a commencé, dans le lagon du Cap-Est, le berceau de sa passion. Ma femme est venue toute seule à l'époque où je travaillais énormément et elle a vu des mecs qui avaient à peu près mon gabarit. En tout cas, ce qu'elle a vu, c'était des mecs qui avaient à peu près mon gabarit et qui sautaient là devant le ponton. Elle m'a dit mais c'est magique ce sport. Ils sont tout le temps en train de sauter en l'air, en train de se balader. On voit ses voiles, c'est sublime, il y a du vent. Il faut que tu t'y colles, José. J'ai commencé ici dans la petite once qui est à côté, qui est juste idyllique parce qu'il n'y a personne. On est deux ou trois à l'eau et on a le temps d'apprendre sans se prendre un autre type d'un dos. Il y a une simplicité et puis un mélange qui est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime ce sport. C'est formidable parce que je me retrouve avec des gens qui, eux, sont livrés aux éléments. Et du coup, je me retrouve avec des gens qui sont sains, qui ont quelque chose de très généreux dans l'âme. À la base, c'est quand même un sport libre avec l'océan pour terrain de jeu. Et dans ce vaste océan de liberté, certains riders font figure de modèle. À commencer par le freestyler Mika, le local de l'étape. Je m'appelle Mickaël Néral, je suis kitesurfeur qui pratique la discipline freestyle. Je m'appelle Alex Kézerg, je suis kitesurfeur professionnel. Je m'appelle Clémentine Bonzon et je fais du freestyle. Je m'appelle Charles de Consorti. Ma spécialité, c'est la vitesse. Je m'appelle Serge Oki Pinti. Actuellement, je fais plus de longues distances que de freestyle. Je m'appelle César, je pratique le kite. Ma discipline, c'est le freestyle. Je m'appelle Marie Deux-Anne Navarre. Je suis kitesurfeuse spécialisée en vitesse. J'ai décroché mon titre de vice-championne du monde de vitesse en été 2012. Et j'essaye de me rapprocher, on va dire, de Charlotte Consorti, la reine de la discipline. J'ai trois titres de championne du monde et un record de vitesse sur l'eau. Mes meilleurs résultats, quatre fois champion d'Espagne et au championnat du monde, j'ai atteint la quatrième position. Si le kitesurf a autant de succès, c'est que ce sport propose le meilleur de chaque discipline de l'extrême, de la glisse, de la vitesse et bien sûr des figures aériennes. Ce que j'adore en vitesse, c'est l'adrénaline. C'est le côté extrême de la discipline. J'adore avoir peur et en vitesse, c'est des grosses sensations. C'est la passion d'aller vite, la passion de développer du matériel. On n'arrête pas de repousser ses limites et d'essayer de concurrencer les autres. C'est vrai qu'on ne fait pas tous la même discipline. On fait du freestyle, on fait de la vitesse, on fait des vagues. Il y a beaucoup d'échanges et c'est vrai que des moments comme ça, il n'y en a pas assez. C'est vraiment une bonne initiative. Moi je suis comme un homme, tout d'un coup je me retrouve au milieu quand même de super champions. Puis je suis au milieu, moi, petit escroc, mais je profite, je profite complètement. C'est fascinant. A un peu moins d'une semaine de la course, les alizés sont établis et le lagon offre un magnifique terrain d'entraînement. Mais avant d'aller fendre les flots, un petit briefing s'impose en compagnie de l'organisateur du challenge Martinique et directeur d'une école de kite martiniquaise, Yves Maisonneuve. Bon, en petit brief aujourd'hui, sur le lieu de notre navigation, on monte tous à la baignoire de Joséphine. Ah c'est pas la piscine ? C'est pas la piscine, c'est pas la bassine. Là on va pouvoir se retrouver sur un petit spot de vagues assez sympa, juste en dessous un petit spot flat. Petite contrainte à l'aller, faire gaffe aux patates, aux cailles qu'on va traverser. Donc à des moments, je vous ferai signe sur les zones de passage, pour que vous puissiez bien encadrer l'endroit où on peut passer, surtout ceux qui seront en surf, parce que ça peut faire mal. Et après, on va essayer de s'amuser le plus qu'on pourra là-haut, en essayant de faire deux groupes, un sur les vagues, un sur le flat, de façon à ce qu'on se retrouve pas tous ensemble. Parce que c'est une petite baignoire. Donc il y a des oiseaux. Il y a de la caille. Il y a de la caille. Non, non, mais qu'est-ce que je voulais dire, parce que, moi vous m'avez pas tout à fait briefé, je prends le twin tip ou je prends la planche ? Pour savoir exactement quelle est la part de danger. Pour monter, il monte en twin tip et puis tu gardes la planche là-haut. Les avis divers. Alors, qui est d'accord pour que je monte en twin tip ? Qui est d'accord pour que je monte en planche ? Moi. Ah si, d'accord. Donc il y a deux personnes qui me veulent du mal ici. À mon avis, non, c'est qu'ils veulent pourrir la session. D'accord, d'accord. Ils veulent rentrer tôt. Ils veulent pas qu'ils soient là-haut en fait. D'accord, très bien. En même temps, je comprends. Non, je connais une petite île où on sera bien accueillis. Ça va. Moi, j'ai pas d'inquiétude ici. Ça va. T'arrives, tu dis, oh mon pauvre monsieur Garcia, alors. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé ? Ah, on va vous donner une pure montant. Encore ? Ah oui, ça va pas bien. Encore ? Vous voulez pas dormir à la maison ? Bye. Petite explication, parce qu'à part les kitesurfeurs, pas sûr que tout le monde sache ce qu'est un twin tip. Eh bien, c'est une planche symétrique qui permet de naviguer dans les deux sens sans avoir à changer la position des pieds. Alors que le surf, déjà plus connu du grand public, oblige le rider à se placer d'un côté ou de l'autre de la planche à chaque virement de bord. Ça, c'est ce qu'on appelle un twin tip. Voilà, qui a une planche qui permet de se balader, de faire des sauts, que tous les gens qui démarrent le kite connaissent bien. Et le fleuron national, une planche qui permet d'aller dans les vagues. Il se trouve que je comptais faire le championnat avec la planche. Le seul problème, c'est que je tourne très bien à droite, mais je tourne très bien à gauche, enfin plus ou moins bien à gauche. Et une fois que je suis là, je ne peux pas changer les pieds. Donc j'essaye de faire changer les règles du championnat pour qu'ils me foutent la bouée à droite, sinon j'y arriverais pas. Maintenant que les différents supports de glisse et leurs applications n'ont plus de secret pour personne, intéressons-nous à l'outil de traction, autrement dit l'aile de kite. D'abord, on gonfle la voile et après, on fait l'étirement des lignes. On essaie de les garder le plus droites possible parce qu'une fois que la voile va monter, si jamais elles sont entortillées, ça peut créer vraiment des gros accidents. Alors forcément, il y a toujours des obstacles, une tong, ça, ça peut être très dangereux. Ne croyez pas que je suis coquet. Quand on est vraiment dans les emmerdes en pleine mer, et moi ça m'arrive souvent, il faut rattraper les lignes que vous avez vues, qui sont très sympas là, mais qui coupent comme des rasoirs. Et quand on n'a pas les gants, évidemment, on se raccroche aux lignes, on essaie de les tirer, on finit par lâcher, on se fait tracter dans les baies où il n'y a plus de vent. Et de temps en temps, on a des surprises. Par exemple, dans la baie d'à côté, ici, il y a deux rottweilers, des chiens d'attaque, qui attendent tranquillement qu'il y ait un crétin comme moi qui vienne s'étaler. L'année dernière, on a eu des petits mots, eux et moi. Je me suis retrouvé tracté par la voile. La voile est arrivée dans le premier rottweiler, j'ai compris qu'il ne bougerait pas. Et le deuxième a fait le contour pour essayer de me choper. Évidemment, je suis resté dans l'eau une petite demi-heure avant que les scores ne viennent. C'est un sport plein de passion, plein d'aventure. Toutes les cinq minutes, on ne sait pas si on va revenir. Et c'est ça qui me plaît, être en résistance et en étant les éléments. Parce que là, personne ne peut vous juger. Si vous êtes seul avec un chien, c'est votre histoire avec ce chien. Conclusion, là où l'aile est la moins susceptible de subir les ravages d'un appétit canin, c'est évidemment dans les airs et suffisamment loin du rivage. Aujourd'hui, José a la chance de partager le plan d'eau avec Alex Kayser, l'homme le plus rapide du monde sur l'eau, pour une petite session de coaching privé. Les deux hommes commencent à bien se connaître et forcément, lorsqu'on est bercé par la même passion, ça crée des liens. Quand on part ensemble sur un événement, on essaie de faire au maximum de kites. Et lui a beaucoup moins la possibilité de naviguer que moi. Et moi, je suis très heureux de lui filer quelques conseils pour améliorer son niveau. Même s'il a fait beaucoup, beaucoup de progrès depuis que je l'ai rencontré, c'est super, super cool de le voir progresser. On a toujours besoin de conseils. Ils sont un exemple permanent. En fait, le fait de les voir tout le temps kites, c'est déjà un exemple. Et d'être au milieu d'eux fait que tu oublies complètement que toi, t'es plutôt assez novice. Parce que moi, je fais quoi ? 15 jours, 20 jours maximum dans une année où j'arrive à pratiquer ce sport. Pour réussir à bien prendre de l'angle, il faut essayer de réduire un peu ta vitesse. Du coup, te retrouver un peu plus assis, bien fléchir ta jambe arrière, tendre ta jambe avant. Et tu vas voir que le cap, tu vas en faire beaucoup mieux. Ah oui, et donc, c'est quand tu ralentis, tu te fais moins embarquer. Tu vas prendre l'angle. Ah oui, d'accord, putain. Et moi, je pars comme un boin. Je pars à fond les manettes en me disant que la vitesse va me permettre de vraiment tirer comme une brute. Tout le monde fait ça. C'est ce qui va te permettre d'amortir aussi le cap. D'accord, c'est ça qu'elle fatigue. Tu vas voir que si tu ralentis, tu vas pouvoir faire un meilleur angle que si tu vas trop vite. Et du coup, tu te fais un peu entraîner sous le vent. Ah, il te fait dracter à chaque fois, d'accord. Et là, il ne faut pas hésiter à bien fléchir la jambe arrière. Moi, je suis d'accord pour écouter tout ce que vous me dites. Tu suis Alex, tu fais comme il fait. Il l'a quand même ici parce qu'il y a deux ans, il m'a entraîné pendant une matinée entière à faire des sauts. J'ai terminé, j'ai fait des très belles photos, des bons trucs et tout. Et puis là, cette année, il me dit, genre, t'es rewind, t'es terrible. Alex, je l'ai rencontré en Camargue, dans un spot que j'aime beaucoup qui s'appelle Beauduc. J'ai entendu un cri. Il y avait une bande de terre comme ça avec des voitures et j'entends un ouuuuuh. Et je lève la tête et à 15 mètres au-dessus de ma tête, il y avait Alex. C'est ça. On a passé une bonne après-midi. J'ai balancé quelques gros jumps qui l'ont fait bien, bien marrer. On a bien accroché. C'est vraiment un type génial. Donc, c'est difficile de ne pas accrocher avec lui. Quand on se croise sur l'eau, c'est la banane toute l'après-midi. C'est un athlète incroyable. Non seulement, il bat des records de vitesse et c'est l'homme le plus rapide du monde. Et à chaque fois, à chaque année, il bat encore des records. Mais quand il saute, je veux dire, c'est vraiment un athlète. C'est incroyable de voir la hauteur et la finesse. C'est beau la grâce. Je suis kite-surfer professionnel, trois fois champion du monde de vitesse, deux fois recordman du monde absolu et trois fois recordman du monde kite. Le 11 novembre 2013, j'ai claqué un nouveau record du monde de vitesse kite à 56 nœuds 62, soit 104,8 km heure de moyenne. 100 km heure, ça donne tout de suite une idée de la vitesse. C'est quand même un chiffre qui est impressionnant pour le grand public. On commence à parler de notre discipline en tant que véritable engin de vitesse. Pour grappiller kilomètre heure après kilomètre heure, il faut faire des évolutions techniques. On travaille toute l'année sur de nouveaux matériaux, sur de nouvelles ailes, de nouvelles planches. On travaille aussi beaucoup sur la technique et le physique qui nous permettent de claquer des nouveaux records. et c'est vrai qu'on y va petit à petit. Je pense que la prochaine frontière, ça sera 110 km heure. Quand tu commences à claquer des records, c'est tout de suite une sensation que tu as envie de reproduire. Ça fait mon cinquième record l'année dernière et j'espère pas m'arrêter tout de suite. Pour participer à une course de kite, il est impératif de savoir naviguer en formation. Il y a quand même 25 mètres de ligne entre l'aile et le rider. Et que ce soit au départ ou dans le peloton, la règle, c'est de surtout éviter de s'emmêler les pinceaux. Donc pour un amateur comme José, généralement habitué à naviguer à son gré, un petit entraînement semble nécessaire. On était 7-8 kitesurfeurs groupés au maximum pour faire un joli bouquet de kites. Tout le monde stressait un peu au début, mais après quelques bords, c'était rodé et on savait quand tourner. C'était assez cool. J'arrive pas à siffler. Il y avait quelqu'un qui sifflait pour moi pour faire tourner à peu près tout le monde en même temps. Mais ouais, on était au milieu de la bande et c'était assez marrant. La sensation est extraordinaire. Voir toutes les voiles qui s'encastrent comme ça avec les couleurs, le bleu et tout, c'est vraiment très marrant, très, très, très jubilatoire. En temps normal, je me mets pas dans un groupe, moi, avec 40 voiles qui volent dans un truc ou un autre. C'est ça qui m'inquiète un peu dans le côté compète qu'on va avoir. C'est que j'espère qu'on va pas avoir un départ tous ensemble. Parce que moi, au départ, déjà, je peux pousser beaucoup de participants d'un seul coup. Je peux me baisser simplement et tordre un peu la voile et j'entends dire la moitié de la plage. Donc voilà, ça, c'est mes petites inquiétudes pour samedi. Autre étape essentielle, la mémorisation du parcours, appelée le plan de course, la feuille de route que devront suivre impérativement les participants. Regarde, là, en fait, le plan de course, à ce qu'on m'a dit, c'est, il y a une bouée là-bas, à la pointe Gougla-Glou, je sais plus comment ça s'appelle. Et on trace, on part d'ici, on part tout au bout là-bas, on revient au milieu de la pointe du Vauclin, là, et on revient, il paraît qu'il y a un petit slalom. D'accord. Pour que les gens... C'est pas clair, je trouve. Moi non plus, je trouve que c'est pas super clair. Moi, je ne peux pas vous dire, c'est la première fois que je participe à une rigolade. Là, je vais vous présenter, en fait, Mika, qui est un rider qui est ici, local, et qui est super bon. Ça va, mon Mika ? Oh, j'osais ! Putain, je savais pas comment ça plaît, la pointe, où on va aller mettre la bouée, là, pour la course. Eh bien, ça s'appelle Massi-Massi, Pac-Mar, et plus loin, Makabou. Ah, voilà, Makabou. Voilà, Makabou. Et dis-moi, alors, le spot, il marche, quoi, sur des kilomètres sur la droite ? Sur 4 kilomètres, t'as du flat comme ça, avec 1 mètre de profondeur partout. T'as des petites baignoires qui se créent, avec des hauts fonds, des reliefs et tout. Il paraît, t'as une sublime mangrove, là, en plus. Super belle mangrove, où on pratique du weck. On va chauffer de la peau de bête. J'aurais besoin de te parler en privé pour connaître 2-3 petits détails. Sur le spot ? Sur le spot où ils vont mettre la bouée et tout ça, parce que techniquement, faut que je repère un petit peu avant. Oui. Des petits détails techniques, eux, ils sont déjà habitués à la course, mais... Oui, OK. T'inquiète pas, Josée, on va te briefer, c'est peut-être un débutant pour l'arrêt. À l'occasion, hein ? Alors, le parcours, vous allez partir d'ici à la bouée qui est là. On va aller tirer un grand bord vers une autre bouée qui se trouve vers Macabou, exactement. Et ensuite, on va essayer de revenir sur une bouée verte qui se trouve au niveau de la baie du Vauclin, là où on voit les hobbicats qui évoluent par là, et ensuite revenir ici. Pour les champions qui sont rapides et qui vont très, très vite, on vous demandera de faire 2 passages, les gars. On verra, parce que peut-être qu'ici, il y a un niveau local que vous pourrez peut-être être surpris. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai droit à un handicap, j'aurais droit à un truc un peu plus... Non ? Un tour d'avance ? On va te faire une formation accélérée. Un tour d'avance, peut-être ? On va te faire une formation accélérée, Josée. C'est marrant, ça, c'est... J'y pensais, moi, je me disais, tiens, tu prendrais pas un tour d'avance, étant donné que t'es juste nouveau. Ça se fait, quand même. Quand on invite quelqu'un pour la première fois, ça s'organise. Oui. C'est très humiliant, si, même avec un tour d'avance. Je m'appelle Mickaël Néral, je suis kitesurfer qui pratique la discipline freestyle, le wake style un peu plus particulièrement. J'habite ici, je suis né ici, je vis en Martinique depuis 30 ans, maintenant. Donc, oui, oui, c'est mon home spot, c'est chez moi, c'est ma maison. J'aime beaucoup, dans le kite, ce mélange de douceur et de puissance. Et il n'y a pas beaucoup de riders qui ont ça. On connaît quelques grands noms, si on dit à de l'eau, tout de suite, on comprend de quoi on parle, donc c'est une référence. C'est ça que j'aime, c'est le côté puissant, mais easy, quoi. C'est-à-dire un move qui va se placer très haut, très engagé, très rapide, mais en même temps, t'as l'impression que ça se fait tellement naturellement que c'est facile, et du coup, tu pourrais le faire tout de suite. Je pratique le kitesurf depuis 2007, où j'ai essayé un peu tous les spots du monde, par la PKRA, par le KTE, par les championnats de France, où ça m'a permis de beaucoup voyager, de bouger pas mal. Chacun de mes déplacements m'a juste appris que le meilleur spot du monde, c'est vraiment ici, en Martinique. Troisième jour d'entraînement, la troupe s'est donnée rendez-vous sur la côte Est de Lille, à Hans-Michel, au Cap-Chevalier, considérée par certains comme la plus belle plage de la Martinique, notamment pour son côté sauvage. Cette plage est également un paradis pour la pratique du kitesurf, et pourtant, malgré d'excellentes conditions, il n'y a pas grand monde à l'eau, comme sur la plupart des spots de Lille, d'ailleurs. La Martinique n'est pas encore reconnue comme une destination kites, ce qui ouvre sans doute de véritables perspectives de développement. En tout cas, la présence d'une partie de l'élite mondiale du kites devrait aider à y contribuer. C'est tous des champions, donc ils ont un style, c'est vraiment l'essence même, la quintessence de ce sport. C'est des années d'expérience, donc la regarder déjà, c'est un plaisir des yeux. Sur l'eau, José lui aussi prend son pied, et ça se voit. Il essaie toujours de se surpasser, suscitant ainsi le respect de ses camarades de glisse. José a un bon petit niveau, déjà, rider pour lui, c'est absolument pas un problème, et il s'embarque dans des figures, quand même, il essaye maintenant de sauter, de prendre de la hauteur. C'est pas forcément facile, surtout qu'il a quand même une carrière d'acteur et qu'il faudrait pas qu'il se casse quelque chose, donc à mon avis, il est toujours un petit peu sur la réserve. Mais il hésite pas à aller au charbon et à s'embarquer dans des figures assez aériennes, donc non, non, j'ai été impressionnée. Sachant en plus que José a commencé le kite, disons, sur le tard, ce qui ne l'a pas empêché de littéralement tomber dedans, bien au contraire, il n'hésite pas d'ailleurs à parler carrément d'addiction. C'est un passionné comme moi en kite. Dès qu'on commence à parler kite, il a cette petite étincelle dans les yeux qui fait que tu sens qu'il est aussi addict que toi, voire plus, parce qu'il a moins la possibilité de naviguer que toi. J'adore les gens passionnés, ça se sent qu'il adore le kite, donc c'est vraiment un plaisir de faire du kite avec lui et de partager ça. Je travaillais comme un dingue et un jour je me suis arrivé à l'âge de 40 ans et chez les hommes, il y a toujours deux, trois phases comme ça, un petit peu clé. Je me suis dit, bon ben voilà, j'ai quand même travaillé comme un malade pendant des années et il est peut-être temps quand même de faire des choses pour toi. Il fallait que je vive mes rêves et puis je me suis accroché à ce virus incroyable. C'est le seul endroit où personne ne peut me juger. Moi je suis toujours sur le regard des autres, je suis toujours en train d'être observé par les gens. Je suis là pour servir un metteur en scène, pour servir une histoire, voilà. Là c'est le seul moment où sans doute je prends mon destin en main et puis je n'ai pas de jugement de valeur par qui que ce soit. Moi je viens quand même du monde de la nuit, j'avais besoin de me dire que voilà, les années passent et que je n'avais pas resté dans des trucs qui sont assez ridicules maintenant à mon âge. J'avais besoin de quelque chose qui allait créer l'adrénaline, créer le plaisir, le sentiment de liberté, la vitesse. Moi j'ai toujours aimé la moto, je faisais du skate quand j'étais gamin. J'ai toujours besoin que ça glisse. Mon signe c'est poisson, il faut que ça glisse, il faut que ça soit un truc de dauphin. Mais je pense que c'est vital. Moi je suis resté bloqué à mes 15 ou 16 ans et je n'ai de cesse que de retrouver ce plaisir-là. Parce que la vie n'est qu'une farce et que si on la prend trop au sérieux, elle te bouffe complètement. La compétition se rapproche et à trois jours de l'échéance, l'entraînement prend une autre tournure. L'aile est remplacée par un bateau pour une session de wakeboard, une discipline à part entière et un excellent moyen de peaufiner sa glisse ou son pop. En d'autres termes, son appel de saut. C'est quoi l'intérêt alors d'aller faire du wake alors qu'on pourrait très bien travailler et faire des petits jumps là avec un kite en fait ? C'est quoi ? C'est pour avoir d'autres sensations ? L'intérêt c'est qu'en wake, surtout en bateau, si tu veux être capable de bien prendre la vague et avoir le bon pop, il faut que tu sois à fond pied avant. C'est-à-dire que tu mettes tout le poids sur ton pied avant pour que quand tu rentres dans la vague, tu puisses être percutant dedans. Et en kite, on a souvent la tendance sur le pied arrière parce que quand on va sauter, on n'a pas besoin de prendre l'impulsion vraiment de la vague comme en wake. C'est ça qui va être intéressant à travailler ensemble. Oui, j'ai l'impression que ça va être intéressant, c'est ça. Parce que quand ta corps vient en avant, si tu la prends mal, tu dois prendre une jolie boîte. Enfourner ? Oui. Eh non, tu ne peux pas enfourner. Tu n'es jamais trop pied avant. Ah bon ? Non, elle te balance justement. La vague est bien dure, elle te balance. C'est l'expert, hein ? En tout cas, je suis consultant, t'en dis quoi ? Est-ce que c'est une journée de quiche aussi ? Il faut me le dire parce que moi, j'ai le Life Impact arrière, je vais tout mettre. Je vous préviens tout de suite. On a confiance en toi. Nous allons à Troucochon. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'appelle Troucochon, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une baie, c'est une mangrove, assez calme, donc où le vent rentre peu et pas la houle. Donc idéal pour l'ouvrir. Mais avant, je crois qu'on va devoir passer chercher Mika. On va d'abord aller chercher Mika. Ah bah oui, il faut qu'on allait chercher Mika, il nous attend. Ça va le Mika ? Salut les gars. Ça va Lolo ? Ça va mon José ? Ouais, super. En forme ? Super. Ça va Hervé ? Bah, le mec qui prend une baffe, on fait une gueule. Wouah ! Hey ! Wouah ! Wouhou ! Wouah ! Oh là 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 ! Bon, ben ça, c'est une place. Voilà. Là, je crois qu'on est dans le plan de la ville. Ça, c'est une spot. Là, le virage dans la mangrove, là. Bienvenue dans la plate-attitude. C'est Hervé-André Benoît, ancien professionnel de wakeboard et personnage incontournable dans le monde des sports extrêmes, qui a l'honneur d'ouvrir la session. Avec la même planche que le kite, le wakeboard permet de surfer et d'utiliser la vague des bateaux pour réaliser une multitude de figures. Ça fait mille ans que j'ai pas fait de wake, donc on va y aller. Allez, Mika ! Allez, on va tester le local spot, là. Trou cochonnerie. Cette discipline, comme beaucoup de sports à sensation, connaît elle aussi un succès croissant, surtout en Floride. Véritable place forte du wakeboard mondial, située à peine à 3 heures d'avion de la Martinique. Comme en kite, en wakeboard, chacun son style. Mais quelle que soit la discipline, sur l'eau, ces gars sont comme à la maison. C'est tellement agréable, les gars. Ça fait trop du bien. Tu restes bien comme ça et t'attends. T'attends quand même, tu forces un petit peu et puis après t'appuies ta bande. D'accord, ça marche. Et après, les mains ici, le maximum de poids sur la bande. Exactement, sur ta jambe gauche. Et tu nous regardes. Et j'essaie de vous regarder au maximum. Dès que je prends un peu confiance, je fais une quiche, deux quiches, après, on rentre. Et je passe là-bas, bien dans le virage, et j'envoie une énorme tawa au mec qui est en train de vous voir son daiquiri peinard. Je lui fais voir ! Tu lui as un peu d'ondance dans les cartes. Allez, c'est parti, alors. Saute ! Une sortie de l'eau nickel du premier coup, une glisse parfaitement maîtrisée, un style décontracté, petit sourire au coin des lèvres. Remarquez, José est un kitesurfeur et à ce titre, il a forcément déjà le pied marin. J'ai dit que vive le fils Caraïbe, vive la Martinique libre, vive Jean-Pierre et son bateau, vive Philippe, vive nous ! Bravo, et vive le Trois-aux-Cochons que j'ai rebaptisé, la route de la soie. Parce qu'on y glisse comme sur de la soie, la montre de la soie. Putain, mais quel pied, le plan d'eau, il est incroyable. Incroyable. Alors là, Yves va nous faire la visite de l'île. On monte dans le nord, c'est surprise, on sait pas qui est trop. Allez, salut ! Aujourd'hui, c'est journée découverte pour l'équipe de riders. Même si la plupart sont de grands voyageurs, peu d'entre eux connaissent les charmes de la Martinique. Alors direction la banlieue de Fort-de-France, à la découverte du Sacré-Cœur de Balatin. Il est beau le point de vue. C'est magnifique ça, tiens. D'en bas, t'as le truc noyé dans la végétation. Ça va, on est bien couverts, là, vous croyez qu'on nous voit ? Voilà, comme ça, on a tous les appareils, là. Est-ce que tout le monde est bien sûr de ne pas oublier cet instant présent ? Le Tiflil les prises, c'est le tourisme 2.0. Ensuite, la borne se dirige vers la commune de Font-Saint-Denis, l'une des plus verdoyantes de la Martinique, pour goûter à la fraîcheur de vivre caribéenne. Je suis en mode, j'irai dormir dans la jungle. Là, on va se balader sur une cascade. Et plus précisément, celle du saut-gendarme. On est allé au Sacré-Cœur, d'accord ? Et là, on est à Mélis-le-Montant, tu vois, mais c'était avant. Enfin, c'était dans le temps en passé. Là, maintenant, normalement, on doit se baigner. Il paraît qu'on rejeunit de 20 ans et qu'on a des enfants qui parlent créole après. Donc, je vais aller me baigner. J'ai décidé de faire des progrès en saut. Et on a mangé et à midi, j'ai sorti une connerie qui était d'aller prendre des quiches jusqu'à ce que j'arrive à sauter correctement. Si je veux faire partie du team de riders professionnels, il va falloir que je commence à arriver dans un vrai truc. Là, pour l'instant, ils considèrent tous que je ne suis pas encore au niveau d'aller vraiment de tracer dans la course. Et tu vas t'entraîner tout seul ou ils vont te mater ? Bah, ils vont me mater pour me donner des points et pour essayer de me faire évoluer, soi-disant. Beau joueur, José accepte de relever le défi. Mais conscient de ce qu'il attend, c'est équipé d'un gilet d'impact qu'il se jette à l'eau. Force rouge, c'est la bataille. Les Power Rangers. On va boire un coup et on va en profiter des prouesses de José. On va l'encourager comme il faut. Il a quand même expliqué qu'il fallait faire une belle boîte. Il faut beaucoup d'eau qui s'éjecte de la personne. Et il va l'arrivée bien ridicule. Il faut l'aile en bas et la personne en haut, tu vois ? Il faut qu'il sorte aussi avec le sourire. Il ne faut pas qu'il se fasse mal. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Il réussit bien son job et tout, c'est nickel. On est fiers d'eau. On est fiers d'eau, mais j'ai le moral et je progresse. Tous les jours, tous les jours, je marierai. Et tous les jours, je finirai par faire des putains de sauts. Pour l'instant, ils font des mariolles, mais j'allais voir quand je vais faire des putains de fou, je suis rieux. Il progresse, il progresse. Au début, il aille toujours tout droit. Donc il fallait l'attraper pour l'arrêter, le relancer de l'autre côté. Non, maintenant, il commence à jouer, il fait du strapless. C'est pas mal, quoi. Non, il se progresse de jour en jour. Bah, ça, oui, ça commence à avancer. C'est grâce à lui que j'ai récupéré un petit peu parce que j'avais des mauvaises poses. Alors il ne me lâche plus maintenant. Il dit, Jojo, là, tu fais n'importe quoi. T'as choqué au lieu de border. Je suis son petit coach. Voilà, c'est mon coach. Depuis une semaine, il se prépare, il est à fond. On est là tous les jours avec lui à lui donner des conseils. Je pense que pour la course, oui, il est prêt, oui. Serge Oki-Pinti est un kitesurfer comme on n'en croise pas tous les jours. Un rider hors normes dont la persévérance ferait presque oublier le handicap. Je vis en Martinique depuis 22 ans. A l'époque, je faisais plus de friciles. Et puis, suite à mon accident, j'ai changé de discipline. Je fais de la longue distance. Longue distance, c'est de naviguer le plus longtemps possible dans une journée. Tant que les muscles y tiennent. Janvier 2011, j'ai eu un accident. J'étais en moto. Une voiture m'a renversé. Elle m'a arraché un bras. J'ai eu plusieurs multiples fractures à la jambe. Les clavicules, le bras droit, j'étais mort. Les médecins m'ont dit que je ne pouvais pas remarcher avant 2-3 ans et que je marcherais à l'aide d'une canne. Et donc, j'ai refusé cette option-là. Et je me suis battu pour remarcher normalement, revivre la vie que j'avais exactement comme avant. Et Serge n'est pas du genre à faire des ronds dans l'eau seulement pour le fun. Alors, autant se faire plaisir en repoussant ses limites et en marquant les esprits. Si bien qu'après environ un an d'entraînement intensif, au mois de juin 2013, il était fin prêt à relever un nouveau défi. Le défi, c'était de partir de Martinique, remonter tout l'Arcantillier jusqu'à Saint-Martin en plusieurs étapes avec des navigations de 4 heures par jour. En réalisant ce périple d'île en île, Serge a prouvé que la passion ne connaissait pas de limites. Une première dans le monde du kite. Donc au total, j'ai mis 15h15 pour faire 450 km. Ça a été très dur, c'était 8 mois de préparation. Et puis l'aboutissement au mois de juin qui a été réalisé. Ce que je réalise maintenant, auparavant, je n'aurais jamais pu le faire. Rencontrer Alex Kazerg, José Garcia, tous ces gens-là, je ne les aurais jamais rencontrés avant. Oui, c'est une chance. Je suis né en fait il y a 3 ans, en 2011. Donc à partir de là, je me suis repris en main, j'ai eu une autre vie qui a démarré. A la veille de la course, l'équipe se retrouve pour une journée de détente. C'est aussi ça le kite, des plaisirs partagés, sûrs et hors de l'eau. Moi ce qui m'intéresse c'est simplement jubiler, prendre du plaisir avec les gens, tisser des liens, tisser de l'amitié et venir pour partager quelque chose d'extrêmement jouissif. Après cet apéro convivial, rendez-vous est pris sur la plage pour continuer à festoyer et accessoirement pour se restaurer. Et après tu prends deux 12 pics, une comme ça. Bien bas, bien bas pour bien laisser pénétrer, pour ne pas que le lentil tombe. Après tu vas au barbecue et tu ramasses le poids morgueux. Ici aucun problème de gélatisation ou alors de soucis, regarde, même tu peux voir la petite fumée. Est-ce que tu vois la petite fumée ? Après tu le mets dans ta poche et tu le manges au coup, 4 heures, 5 heures. C'est lui qui est venu chercher le lentil. Alors c'est vrai. C'est bon, c'est dur. Bon, mais c'est bon. Vous demandez sans doute quel est cet appareil, et bien c'est un appareil multifonction. Non seulement il sert de défébrillateur, par exemple un champion du monde de vitesse qui a pris tout d'un coup 3, 4 G d'une vitesse hallucinante, son cœur s'arrête, vous touchez, contact, clear. Voilà. En même temps, vous pouvez vous en sortir, comme une machine à café. Tu veux un café ? Avec plaisir. Vous mettez une capsule ici qui est déjà pré-allumée, vous appuyez, et là, le café, fumant. Plus sérieusement, cette chose est un flyboard, sorte de planche volante propulsée hors de l'eau à l'aide de la turbine d'un jet ski. José et Alex ayant décliné l'invitation, ce sont les autres qui s'y collent. Le casque est vachement bien, je te jure, ça te va. Moi, j'aurais l'air d'une cuiche, mais... C'est pas bien. Non, non, t'es bien, t'es bien. Lève tes lunettes, regarde-moi droit dans les yeux. Vas-y. Allez, on y va. Ils vont tous prendre cher. On vient de bouffer, mais comme 15, on s'est tapé des entrées, des hamburgers de thon, des glaces, des machins. Ils sont tous super ballonnés. En plus, ils ont bu des centaines de trucs à base de jus d'orange. Je peux même pas vous dire ce qu'il y a dedans. Tout le monde est bien séché. Là, maintenant, il y a la séance. J'en veux pas, mais j'y vais quand même. Jojo, il va aller s'installer sur un petit transat et a garder tout ça. Parce que pour une fois, que c'est pas lui qui prend les quiches. C'est vrai que pour pratiquer le flyboard, mieux vaut avoir toutes ses facultés et surtout tout son équilibre. Avec cet engin, c'est le corps tout entier, à commencer par la pointe des pieds et les talons, qui permettent de gérer l'assiette. La hauteur dépend, elle, de la force des jets d'eau et donc de la puissance relayée par les turbines. Si la maîtrise parfaite du flyboard requiert un solide entraînement, quelques minutes de pratique suffisent pour avoir un bel aperçu des sensations qu'il procure. Je pense qu'on est pas mal sur les transats. Là, on est super bien. Allez, ferme-moi, Charlotte ! À Charlotte, maintenant, de s'y coller. Ah là là, ça y est, elle va essayer de sortir de l'eau, là. Plouf ! Allez, Charlotte, allez ! Bien, 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 bien ! C'est déjà quand même bien, hein ! C'est pas mal, ça, les plats et tout, là. Oh, ça y est ! Ça y est ! Bravo ! Bravo ! Ça va être trop fort, vraiment. Elle a l'assuré. Elle a bien l'assuré. C'est sympa, c'est d'autres sensations, mais je suis plus à l'aise. Sur ma board en kite. Charlotte ne le sait pas encore, mais la journée est loin d'être finie, car José leur a prévu une petite surprise en cette veille de course. Alors, la pression monte, hein, quand même, parce que là, je me marre pour l'instant, mais ce qui m'inquiète toujours un peu, c'est le départ. Là, pour l'instant, moi, je fais la pièce, voilà, je fais l'espèce de petit adiabletin qui va essayer de niquer la compète, parce qu'évidemment, il va y avoir 12 riders incroyables. J'ai aucune chance, donc forcément, je vais tout bisuter à ma façon. Ils peuvent pas partir sans handicap, tu comprends ? On peut peut-être alourdir un peu la session. Comme demain, j'ai été inscrit de force, d'une certaine manière, je tenais à rétablir un petit peu tout ça, car moi aussi, à ma façon, je suis champion du monde, mais dans d'autres spécialités, vous allez les découvrir ce soir. Alors, je voudrais que tous les participants de la course, demain, s'il vous plaît, se rapprochent du bar. La tradition, ici, en Martinique, c'est de savoir recevoir. Une des choses les plus importantes, évidemment, c'est de préparer des boissons énergisantes pour que demain, vous soyez en pleine forme. Pour l'instant, on s'est en train de se marrer, mais vu ce qu'ils vont voir, je pense que demain, j'ai une petite chance de gagner cette course. Normalement, si tout se passe bien, même le bruit du chewing-gum, ça devrait leur faire mal à la gueule. C'est enfin le jour J. Le Fizz Academy Caraïbe est sur le point de démarrer. Mais aucun de nos pro-riders a l'horizon. Le plan machiavélique fomenté par José Garcia aurait-il parfaitement fonctionné ? C'est mal connaître les riders qui sont habitués aux conditions extrêmes. Voilà justement Hervé, les autres ne doivent pas être bien loin. En tout cas, vu le monde au bord du lagon, l'événement est un véritable succès. Mon événement, aujourd'hui, il a amené pratiquement 70 participants. On a dû refuser du monde, ce qui est assez incroyable. Tous les Martiniquais sont quand même présents aujourd'hui, et c'est ça qui est génial. On a vraiment besoin d'être aidés, épaulés, d'être mis en avant par des événements comme celui-là, qui est vraiment un gros événement où on a finalement de très très beaux invités. On se retrouve avec de grands champions, Alex, Charlotte, César, Clémentine, qui sont de très très bons riders. Voilà, on a un parrain qui est juste le mec le plus génial sur Terre, je crois. Bon, ben José, on n'a plus besoin de le présenter. Et c'est vraiment avec grand, grand plaisir qu'on va rider ensemble et organiser un bel événement. C'est juste merveilleux, quoi. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux ici, sur un spot comme la Pointe-Foy-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Procédure de départ à la Côte-de-Bruve. Il y aura 5 coups courts 5 minutes avant, 2 coups 1 minute avant et 1 coup 1 minute avant. C'est parti pour les 2 premières manches. Les locaux sont au coude à coude avec l'espoir de se qualifier pour la finale et de croiser les ailes avec nos champions et, bien sûr, avec José. Et pendant ce temps-là, José, lui, récupère gentiment de sa soirée grâce à une petite séance d'aéromique. Je suis en pleine part, j'ai déguéreté. Sur la pression montée, là, on est dans un point de vue ? Ouais, de rien, ouais. Parce que d'abord, j'ai rien compris au parcours. Et puis, deuxièmement, je vois bien qu'il y en a quelques-uns qui sont encore dans la mangrove, tu vois ? Donc, la parcours santé peut-être me transformer en quelque chose, en rescue de la SNSM en pleine mer. Je faisais le finot hier, je fais moins le finot ce matin. Je suis levée depuis 7 heures, j'ai déjà fait trois footings avec Charlotte. On a déjà été repérés les bouées ce matin, très tôt. Autant de dire qu'on est prêtes. A priori, c'est pas une procédure de départ standard. On va checker avec l'organisation, là, pour pas se planter. Et puis, voilà, ça devrait être pas mal, je pense. De rien, ils sont un petit peu niqués, quand même. Parce qu'hier soir, le petit verre de jus de papaye, il ne s'est pas ramassé avec une faux fourche. Il y en a eu quelques-uns qui ont pris un petit peu cher. Alors, ça fait des malins, ça fait des malins. Mais si aujourd'hui, on n'arrête pas à repérer les bouées, je suis peut-être pour quelque chose. Les World Cards sont en place. On a réussi à faire les deux premières manches. Donc, tous les qualifiés vont bientôt être en place. On va pouvoir lancer la finale. Tout se déroule à merveille. Il y a du vent, du soleil. Donc, on va essayer de battre José, maintenant. Je vais faire des... Comme il a l'habitude, je lui dis, tiens, prête-moi ta caméra, qu'on sache un peu qui c'est qui est derrière, en fait. Ça va parfaitement. Il y a du vent, du soleil. Tout le monde est... Et content. J'ai peur parce que j'ai la femme la plus rapide du monde en face de moi. Et j'ai décidé de la suivre. C'est mon challenge du jour. Les voiles sont en l'air. Les juges sont en place. Les riders se mettent à l'eau pour rejoindre la ligne de départ. La course va enfin pouvoir commencer. Ça y est, c'est parti. José a pris un excellent départ. Il est désormais bien dans la course et vu son sourire, ça a l'air d'être le pied intégral. Bon, il n'est pas en tête. Qui plus est, Alex est loin devant, fidèle à sa réputation de fonceur. Mais peu importe, un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, personne ne l'a vu, José s'apprête à virer en plein milieu du parcours. José signe là un joli hold-up et repart plein pot à l'assaut de la ligne d'arrivée. Mais il a à peine le temps de savourer l'instant que sa courte chevauchée solitaire est interrompue par l'apparition soudaine d'une seconde gerbe d'eau qui se rapproche dangereusement. Alex est à ses trousses. Il vient même de le dépasser, lui mettant une bonne centaine de mètres dans la vue avant de franchir en tête la ligne d'arrivée. Mais c'est avec un certain panache que José devance le reste du peloton pour tenter de s'approprier l'espace d'un instant la sensation des champions. C'est vraiment trichant, je ne suis pas arrivé, putain ! J'ai tout fait. J'ai... j'ai fait les bouées, j'ai pris 500 mètres d'avance en essayant de virer avant. J'ai remonté avant, j'ai pris vraiment de la distance. Il y a un mec qui était à 150 mètres de moi et puis après à 2 mètres, puis après devant, à des kilomètres, Alex Kézerk. Putain celui-là, si je l'apprends, je fais le fil du gibolins jusqu'à en plus finir. J'étais super content, j'ai dit... devant la caméra, je trace, je trace, et j'ai... putain, il y a un point jaune qui se rapproche, j'ai... putain, putain ! Je trace, putain, il m'a doublé mon pote, c'est le truc le plus fun que j'ai fait depuis quelques années, quoi. Quel éclat. Et même en truandant, putain, on n'y arrive pas. C'est chiant, ça. Curieusement, je termine deuxième, ce qui n'était pas franchement prévu. J'étais un peu sceptique et en fait, on se prend carrément au jeu. Et voilà, du coup, tu as envie de te tirer la bourre avec les autres et de terminer premier, c'est assez marrant. Super, une belle conclusion du séjour, là. Super ambiance et tout le monde a la banane sur l'eau, donc... Bah, c'est cool, la banane en Martinique, c'est juste parfait, quoi. C'est toi qui m'allais passer. Je t'ai vue, là, me sneaker, là. C'est vraiment super impressionnant parce que j'étais quand même devant, mais comme une banane en train de profiter de mes 5 minutes de gloire. Putain, t'es passé devant, je me suis dit, merde, quoi. C'est magnifique. Bravo, hein. Vivement l'année prochaine, hein. Vivement l'année prochaine. Josie Garcia a été précurseur et c'est grâce à lui aujourd'hui que nous vivons cet événement et qui est une pierre à un édifice qu'on va construire ensemble. Ce qu'on met en avant, c'est la Martinique avant tout, avec sa richesse, avec sa culture, avec sa population qui a envie de partager et de convivialité avec ses kiteurs qui viennent du monde entier pour un rendez-vous exceptionnel. Et d'ores et déjà, je vous annonce que nous mettrons en place une compétition internationale de kite à la Martinique. pour un sergent. Oh, là-haut ! Oh, là-haut ! This is the champion. The man will use the water and the man will use the sand. Right now, together, say we join as one. Don't matter what you do, don't matter where we come from. OK ! Me and me, can we all go live like one. Oh, man ! Two brothers, me say we just join a band. OK ! Don't matter what you... Hey ! Pull up that one ! Oh, Martinique, c'est dangereux, les gars ! C'est dangereux, là, Martinique ! Une belle semaine s'achève sur un océan de souvenirs. José Garcia est allé jusqu'au bout, enfin presque, soutenu par une bande de pros, de potes, porté par une seule et même passion, la glisse. Je vous dis encore au revoir avec toute notre équipe. Je vous remercie encore mille fois. Le son ! Sous-titrage Société Radio-Canada